Musique Vous êtes sur la chaîne qui efface les frontières et l'intégration est parfaite ici à travers les sports sur Africable Télévision. Chers sportifs, salut à vous et bienvenue. Attachez bien les lacets car nous sommes sur le plancher pour des cartons et des mises d'informations. Balle à la main, nous allons viser le cerceau de l'actualité. Africable Télévision et la FIBA Afrique vous proposent aujourd'hui dans ce match numéro 24 le congrès de la FIBA Afrique sur le bilan à mi-parcours de l'instance. Entre autres informations qui compléteront le menu. A tout de suite. Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'AfroBasket dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 24e numéro, zoom sur le mini congrès de FIBA Afrique au Caire au mois de novembre. La FIBA Afrique a organisé au Caire au mois de novembre un congrès mi-mandat qui a été placé sous le signe de la nouvelle gouvernance. Avec des décisions importantes qui ont été prises, on regarde. C'est dans une atmosphère de réelle tristesse que s'est tenu ce mini congrès de la FIBA au Caire en ce mois de novembre 2012. En effet, M. Alioun Badradian, membre du bureau central et membre de la commission juridique de FIBA Monde, s'est éteint alors qu'il était venu participer aux travaux. Un congrès mi-mandat placé sous le signe du challenge de la nouvelle gouvernance pour les années à venir. C'est inédit que nous ayons un congrès de ce concept, de cette conception. Un congrès plus d'informations sur le niveau atteint par le basketball africain. Donc ce congrès, c'était d'abord un jauge de nos acquis. Ensuite, nous avons assisté à une table ronde, participé à une table ronde, où la première partie, ces fédérations ont livré leur expérience et dans sa deuxième partie, il y a eu des débats. Dorénavant, la vision sera de réaliser une intégration réussie dans le basketball mondial. La mission sera de devenir le deuxième sport en Afrique sur le plan organisationnel de la pratique sportive et des ressources financières. L'itinéraire sera triple. Améliorer les activités de développement, améliorer les ressources financières et enfin améliorer l'audience. Pour cela, il faudra professionnaliser le fonctionnement des commissions, des zones et des fédérations nationales. Notre fédération, personnellement, particulièrement, est à un stade assez bas, un niveau assez bas. C'est-à-dire, du point de vue structurel, la fédération existe depuis une année. Mais nous ne manquons criemment des techniciens, c'est-à-dire des entraîneurs et des arbitres. Nous avons une suivi des lignes politiques, donc une ligne politique pour développer le sport, en commençant par le sport des jeunes, tout en gardant un championnat actif. J'ai assisté à des nouvelles formules du futur de la FIBA et donc j'ai eu une assez importante documentation qui va nous permettre, au Tchatt, maintenant, de commencer à travailler. L'un des moments les plus importants de ce congrès restera sans aucun doute la table ronde qui a vu la présence de sept fédérations invitées pour leur savoir-faire en matière de basketball et qui, de par leur organisation interne, pourrait conseiller les fédérations africaines à se développer. Il s'agit des fédérations de basketball de l'Allemagne, de France, de Grèce, d'Espagne, Turquie et deux fédérations africaines, l'Angola et la Tunise. Le partage de leur expérience a été vraiment instructif pour nous et entre nous on a pu échanger des idées qui pouvant nous aider dans nos fédérations locales à améliorer le système de fonctionnement, à améliorer des démarches pour le développement du basket. Je me suis conforté dans l'idée de développer le sport de jeunes en premier lieu pour accéder plus tard, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Le dernier point important à évoquer sera l'organisation des nouvelles compétitions et l'harmonisation des compétitions avec FIBA Monde. En effet, à partir de 2017, la FIBA Monde organise une Coupe du monde de basketball et les matchs devraient se jouer en match aller et retour. Pour se préparer à cette nouvelle compétition, la FIBA débutera cette expérience à partir de 2014, histoire de se mettre d'ores et déjà dans le bain. Les ateliers mis en place lors du congrès ont permis d'avancer sur les zones où ces matchs se joueront en aller et retour ou en zone, ou même dans deux pays de la même zone. En tous les cas, ce mini-congrès, ou congrès à mi-mandat, a permis de redynamiser une fédération qui ne cesse de grandir. C'est un rêve de très longue date pour moi, c'est-à-dire ces compétitions qui vont se dérouler en aller et retour. Nos états, en fin de compte, pourront voir leurs joueurs, qu'ils aient dû, c'est-à-dire qu'on aura des matchs en aller et retour, parce que ça nous fatiguait beaucoup dans le cadre d'un peu marketing. On n'arrivait pas, les sponsors au plan local n'arrivaient pas du tout à voir leur marque à domicile. Le tirage au sort de la 27e édition du championnat d'Afrique des clubs hommes qui s'est déroulé au centre de conférence de Sipopo à Malabo a donné les résultats suivants. Dans le groupe A, Mongomo Club Organisateur, Manga Sport du Gabon, Libolo d'Angola, ABC de Côte d'Ivoire, Itiyad d'Alexandrie et Espoir du Rwanda. Dans le groupe B, l'Etoile du Sahel, Tunisie, Club Détenteur du Trophée, Primero de Agosto d'Angola, Petro Atletico de Luanda, Alali d'Egypte, Canopilars du Nigeria et Mazembe de la République Démocratique du Congo. Nous reviendrons dans un spécial championnat d'Afrique des clubs lors de notre prochaine édition. Et par rapport à ce dossier, club champion masculin 27e édition, lors de la 5e journée, le récréatif Libolo de l'Angola termine le premier tour avec un parcours sans faute, 5 matchs et 5 victoires. Après avoir battu lors de la 5e et dernière journée du premier tour, Espoir du Rwanda assure le score de 92 à 74. Le Libolo, qui est donc assuré de terminer premier du groupe A, jouera les quarts de finale contre le 4e du groupe B. Espoir du Rwanda, qui n'a arrêté aucune victoire dans ce premier tour, termine à la dernière place du groupe et est donc éliminé. Les Rwandais joueront les matchs de classement des 9e et 12e places contre le 5e du groupe B. Voici quelques résultats de la 5e journée. Le groupe A, Libolo Espoir du Rwanda, 92 à 74. Etéade d'Egypte, Mongomo Basketball de la Guinée équatoriale, club hotte, 65 à 61. ABC Abijan Basket Club de la Côte d'Ivoire, Manga BB du Gabon, 60 à 50. Dans le groupe B, Petro Atlético d'Angola était confronté à Mazembe du Congo, 86 à 65. Camo Pilar du Nigeria, Mazembe, pardon, étoile sportive du Sahel de la Tunisie, champion sortant, 63 à 70. Primero d'Agosto d'Angola, Al-Ali d'Egypte, 86 à 56. Voici maintenant le tableau des quarts de finale. D'abord les matchs de classement, 9e et 12e place, match numéro 32, c'est Espoir de Rwanda, sera opposé à Kanopila du Nigeria. Mazembe du Congo sera opposé à Mongomo Basketball du pays hotte, c'est à 17h, c'est-à-dire GMT plus 1. Maintenant les quarts de finale, Manga BB du Gabon sera opposé à Petro Atlético d'Angola. Étoile sportive du Sahel va défendre son titre devant Etéad d'Egypte et Al-Ali d'Egypte sera opposé à Libélo d'Angola. ABC Abija Basket Club sera opposé au Primero d'Agosto d'Angola, ça c'est le tableau des quarts de finale. Les heures sont en GMT plus 1, c'est-à-dire à l'heure locale. Notez qu'en 27 éditions, c'est le Primero d'Agosto d'Angola qui a 7 trophées, donc il est le plus titré. Attention donc au club angolais. A la National Basketball Association, la NBA, le Fender s'arrache. Le Fender a pris le meilleur sur le parquet de Bronkling 117-111, récoltant donc sa sixième victoire consécutive. Miami, en revanche, a vu sa série de six succès de suite s'interrompre chez les 8h 105 à 101, tandis que les Suns ont enregistré leur quatrième défaite de rang face à Memphis 108-98 et tenait bien après prolongation. Les PSRE se sont imposés à Chicago 90-76. Quant au lacurs, reste fragile et s'incline à Houston 107-105. Suivant. Kevin Serrafin et Washington mettent fin à la série de Miami. Après six succès de rang, le Heat s'est incliné 105 à 101 malgré le premier triple double de le Bronjam cette saison. 26 points, 13 rebonds et 11 passes pour l'arrière du Heat. Du côté des Wizards, belle performance pour Kevin Serrafin. 16 points et 10 rebonds pour le Français qui permet à Washington de décrocher sa deuxième victoire de la saison. Toujours à la NBA, le Maccabi suspend son capitaine. Guy Pneny a été suspendu de ses fonctions de capitaine du Maccabi de Tel Aviv jusqu'à la fin de la saison et suspendu de l'équipe jusqu'à nouvel ordre pour avoir traité un de ses adversaires de nazis lors d'une rencontre de début de saison. Pneny qui a été démasqué par une vidéo s'est excusé dans un communiqué. Il devra aussi verser 26 000 dollars à une œuvre de charité. Multicanal SA informe son aimable clientèle que les décodeurs sont disponibles. Alors chers clients, accourez vite pour aller acheter vos décodeurs afin de suivre les bons matchs de la NBA entre autres. Bonsoir à la directrice Wologhem, Ina Wologhem et tout son personnel. Clendez également au personnel d'Africa Hable Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est vital pour tout et chacun, jeune et vieux, petit et grand, de faire bouger et vivre son corps en pratiquant des exercices régulièrement. L'équipe de Choc vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 20h30, temps universel. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !